Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Matthieu chapitre 1 verset 20 Gloire à Dieu frères et sœurs, qu'il est bon de se rassembler en ce dimanche de la révélation faite à Joseph selon la liturgie maronite. Nous avançons petit à petit vers Noël, en achetant des cadeaux, en décorant l'église et nos maisons, en s'organisant pour le repas de fête. Des installations lumineuses sont posées dans nos rues, nous attendons la venue du Père Noël pour la distribution des sourires sur tous les visages. Nos talents artistiques se développent en cette période et nous prenons nos sapins en photo pour partager avec ceux qui nous sont chers et loin en même temps. A la télévision, en plus des débats qui font la une, on nous propose des films de Noël et tout ça pour nous aider à profiter à tous les niveaux et dans les meilleures conditions. Et ça nous fait un grand bien. Même notre gouvernement fait tout, Covid ou pas, pour sauver Noël. Nous sommes fiers de nos crèches également et évidemment, nous allons en grand nombre le 24 décembre au soir à la messe, écouter des jolis chants pendant une heure dans nos églises. C'est magnifique Noël. Et si nous profitons de ce conditionnement agréable, pour aller un peu plus loin, l'église maronite, dans sa liturgie, propose une neuvaine tous les ans. Une belle prière à laquelle nous sommes invités à participer. Souvent, dans les paroisses, une recollection est proposée pour permettre aux fidèles un approfondissement spirituel. Nous prions, nous lisons et nous partageons ensemble autour de passages bibliques. Nous entrons dans une démarche de pardon pour obtenir le sacrement de la réconciliation. N'oublions pas d'accueillir le divin enfant dans nos cœurs. Il s'est identifié au plus faible, au plus démuni, ayant comme d'habitude une pensée, une prière et un cadeau pour un plus pauvre que nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une version intéressante de Noël où Joseph se trouve au centre du récit. Saint Matthieu nous parle d'un Joseph, un homme juste, à qui Marie était promise en mariage, et qui se trouve enceinte avant de vivre avec lui. Joseph se trouve dans un dilemme. S'il crie au scandale, il condamne Marie et son enfant à la mort, car elle sera lapidée. S'il ne dit rien et ne fait rien, il épouserait une pécheresse et son mariage ne sera pas valide. Il s'agissait bien d'une situation de crise. Cet homme juste pense alors à répudier Marie en secret, nous dit l'évangile. Il a mis sa fierté de côté, malgré ce qui se présentait en apparence comme un adultère, l'amour de Joseph était plus grand que le châtiment prévu par la loi. Dans ce cas, quand Joseph a trouvé une solution pas terrible, l'ange du Seigneur le visite et l'aide à voir plus clair. Alors, voilà une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Face à nos situations de crise, nous ne sommes pas seuls. Et même si nous ne pensons pas toujours à demander au Seigneur de nous aider, il est là. Le prophète Jérémie écrit trois fois dans son livre que Dieu nous connaît bien. « Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. » Jérémie chapitre 17, verset 10 Résesseur, Dieu connaissait bien la pensée de Joseph. Il a laissé faire, tout seul. Et au moment où c'était devenu intenable, parce qu'une telle décision allait rendre Joseph malheureux, Dieu s'est manifesté. Nous faisons souvent cette expérience quand nous sommes avec nos enfants. Combien de fois nous les laissons faire seuls en gardant un œil sur eux, et ceci pour les rendre autonomes bien sûr. D'ailleurs, c'est un exercice difficile pour nos autres parents. Ne pas intervenir tout de suite, quand nous savons que le plat que notre enfant fait cuire va brûler s'il ne baisse pas l'intensité du feu, par exemple. Pas évident, Joseph avait le cœur troublé. Il n'était pas bien devant un problème insurmontable. Sa foi l'avait aidé à trouver une nouvelle voie. Dieu était présent. Il a montré le chemin sans l'imposer. Le Seigneur est capable d'apaiser nos cœurs. Le 8 décembre, le pape François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Il a écrit une lettre apostolique intitulée « Avec un cœur de père ». Cette lettre rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Des indulgences seront accordées tout au long de l'année. Cette année, Saint Joseph, est une année dans laquelle nous trouverons des occasions de prière supplémentaires. Pour les couples en crise, c'est aussi une occasion pour penser à la place du Père au cœur de nos familles. Confions notre Église à Saint Joseph et prions les uns pour les autres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada